Il avait dirigé le Ghana pendant 20 ans. On ouvre ce journal avec le décès de Jerry Rawlings. L'ancien président s'est éteint ce matin dans un hôpital de la capitale Accra à l'âge de 73 ans. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1981, il était aussi connu pour avoir rétabli les libertés démocratiques dans le pays. Retour sur sa vie avec Olivier Weber. Né à Accra, d'une mère ghanéenne et d'un père écossais, Jerry Rawlings se fait remarquer très tôt pour son franc-parler, son envie de révolte. Jeune homme à la carrure imposante, il s'engage dans l'armée de l'air et excelle comme pilote. Il n'a que 32 ans quand il participe à son premier coup d'État en 1979. Il s'installe durablement au pouvoir deux ans plus tard lors d'un second putsch renversant le président Hilal Imane. Jerry Rawlings devient alors chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans et dirige un régime qui ne s'embarrasse pas des droits de l'homme. Il doit finalement céder le pouvoir au début des années 1990 face à la vague du multipartisme. Mais jouissant d'une réelle aura, il est élu en 1992 président de la République du Ghana avec plus de 58% des suffrages à l'issue d'un scrutin démocratique. Il est réélu en 1996 dès le premier tour. Après 20 ans au pouvoir, il tire sa révérence en 2000 avec l'élection de John Koufouar, candidat du parti d'opposition à l'époque. Ancien ami de Thomas Sankara, Jerry Rawlings continue de voyager pour participer à de nombreuses conférences dans le monde sur les thèmes qui lui sont chers, le panafricanisme, la bonne gouvernance et le développement. Il s'est éteint à l'âge de 73 ans dans un hôpital d'Akra d'une courte maladie non spécifiée. L'actuel président ghanéen Nana Akufoado a annoncé la suspension de la campagne électorale. Jerry Rawlings, malgré son passé autoritaire, restera dans l'histoire comme celui qui a mené vers l'émergence d'un Ghana stable et démocratique. Et l'influence de Jerry Rawlings s'étendait au-delà de la sphère politique. Il était perçu comme un exemple par de nombreux artistes du continent, dont le reggaeman guinéen Elie Kamano. Écoutez-le. Aujourd'hui, l'Afrique est en deuil, le Ghana particulièrement est en deuil, l'Afrique de l'Ouest est en deuil. Jerry Rawlings a été une inspiration, oui, une inspiration pour sa génération, mais aussi pour les générations qui ont succédé, je veux dire. Et Rawlings, c'est celui-là qui, à travers son sens très élevé du patriotisme, a mis fin au népotisme dans son pays et a mis fin au clientélisme dans son pays, à la corruption. Rawlings, c'est ce militaire qui était aviateur de formation, mais par la gestion, la mauvaise gestion des ressources de son pays, s'est érigée en défenseurs des droits des Ghanaiens et surtout des Africains pour dire non à la gabésie financière et tout. Donc, voilà pourquoi Rawlings est une inspiration pour toutes les générations qui ont suivi après. Et sa perte est une... sa disparition est une perte pour l'Afrique. Oui, c'est une perte parce que tout simplement, nous n'espérons pas avoir d'autres Rawlings. Nous aimerions bien que Alpha Condé soit un Rawlings, que tous ses dirigeants comme Ouattara soient des Rawlings, mais malheureusement, sa présence n'a pas suffi pour changer le visage démocratique de l'Afrique. Voilà. L'artiste guinéen Elie Kamano qui répondait à l'ami Nouridine Konkobo concernant l'EDC de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings.